Salut c'est Hervé NFT, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais vous partager 3 nouveaux projets avec du potentiel. Après attention, ça ne veut pas forcément dire que ces projets vont être rentables à vous par la suite de faire vos recherches. Pour ceux que ça intéresse, je vous ai préparé un atelier gratuit disponible en description suite à pas mal de demandes. Je vais dans cet atelier vous enseigner toutes les bases pour démarrer les films de NFT et c'est totalement gratuit. Donc pour ceux qui veulent duper cet atelier, n'hésitez pas à cliquer sur le premier lien dans la description. Bref, n'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo, ça me soutiendrait énormément et on est parti. Alors premier projet, Life is a joke. Donc c'est, alors j'ai fait un petit classement, c'est-à-dire que j'ai fait du projet le moins intéressant selon moi au plus intéressant. Encore une fois, comme je vous dis, ce n'est pas un conseil d'investissement et ces projets, ça ne veut pas forcément dire qu'ils vont être rentables. C'est juste des projets assez early qui ont l'air intéressants. Donc ce projet, il a l'air sympa, plus de 23 000 followers sur les réseaux sociaux. En plus, ils sont suivis par plusieurs personnes que je suis, donc ça met plutôt en confiance. Je l'ai trouvé directement sur Twitter et vous voyez qu'on a un petit trailer. Donc ça, c'est hyper sympa. Je vais avancer un petit peu. Donc voilà, l'art dans l'idée. Voilà. Bon, c'est assez court, c'est un petit trailer. Mais vous voyez qu'on a vraiment pas mal d'interactions sur les réseaux sociaux. Ils font des partenariats avec des projets qui ont bien marché. Donc ça également, ça met en confiance. Après, attention, beaucoup de giveaway, ce n'est pas forcément un bon signe. Ça peut être un petit peu red flag. Mais le fait que ce soit des projets qui fonctionnent bien, qui aient pas mal d'abonnés, ça met plutôt en confiance. Et qu'il y ait pas mal d'interactions également. Donc vous voyez, je l'ai mis quand même en dernier parce que selon moi, c'est le projet le moins intéressant. Mais ça a quand même du potentiel. Ah oui aussi, j'ai oublié de vous dire, il n'y a pas de roadmap. C'est un free mint, évidemment. Et il faut des invitations pour être waitlisté. Donc il faut inviter des gens sur le Discord pour être waitlisté. Donc voilà pour le premier projet. Le deuxième projet, Graviles. Donc je ne sais pas exactement si ça se pense comme ça. Mais le mint, c'est dans 4 jours. Et ce qui est hyper intéressant, c'est que vous pouvez vous inscrire à la rafle. Donc moi, je me suis déjà inscrit personnellement. Mais voilà, comme ça, il n'y a rien à perdre. Vous vous inscrivez. Si vous gagnez, vous pouvez minter. Au pire, vous ne gagnez pas, ce n'est pas grave. Donc là, pourquoi je l'ai mis en deuxième ? Parce qu'il y a déjà plus d'abonnés. Donc 94 000, c'est vraiment pas mal. 5 500 NFT. Et également, on a une... Je crois que c'est une technologie derrière. Donc derrière cet outil, on a la team de développement de Tasty Bones. Donc c'est un projet qui a très bien marché. Et Keiju Friends. Donc ce sont deux projets. Donc attention parce que c'est la team de développement. Ce n'est pas la team marketing. Donc ce n'est pas parce qu'ils ont développé des gros projets que forcément ce projet-là va performer. Ça ne veut pas dire qu'ils vont être bons en marketing. Mais quand même, on a cet outil-là derrière ce projet. Donc ça peut être quand même un bon argument d'autorité au niveau de ce projet. Le fait que les développeurs aient déjà développé des projets avec énormément de hype et des projets qui ont bien marché. On a un artwork qui est sympa également. Un bon taux d'interaction sur Twitter. On a des partenariats avec Imaginary Once. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, ça a été un des plus gros projets ces derniers mois. Donc le fait qu'ils fassent une collab avec ce projet-là, c'est un hyper bon signe. Et puis voilà, on a un artwork sympa, etc. Un peu cartoon. Franchement, moi j'aime bien. Donc voilà pour ce projet. Alors au niveau de la roadmap, pour le moment, on n'a pas plus d'informations que ça. C'est-à-dire que pour le moment, le site est down. Quoique si je clique ici. Alors on a une aide. Si on a quand même quelques informations ici sur ce truc. Non, on n'a vraiment pas grand-chose. Tac, tac, tac. Donc ils vont mettre des utilités. Ils vont mettre la communauté en avant. Bon, ok, ce n'est pas hyper intéressant. Donc voilà, ils vous disent qu'il va y avoir une roadmap. Mais pour le moment, il n'y a pas encore de roadmap. Donc voilà, à surveiller ce projet. C'est encore très early. Enfin très early. Le mint, c'est dans pas longtemps. Mais je veux dire au niveau de la roadmap, au niveau des annonces, etc. Ça reste quand même early. Mais vous pouvez déjà vous inscrire à la rafle pour espérer gagner une whitelist et pouvoir le minter. Et dernier projet. Donc là, selon moi, c'est le plus intéressant. Je l'ai partagé il y a deux jours dans mon télégramme privé en avant-première. Et même là encore, si vous voyez cette vidéo, c'est encore très très early. Franchement, ce que je vous partage dans mes vidéos, c'est de l'or. Parce que là, il n'y a personne qui va vous parler de ce projet. Il n'y a que moi qui va vous parler de ce projet. Bon, peut-être aux US, etc. Mais en France, en tout cas, pour le moment, je n'ai vu personne parler de ce projet. Donc là, je pense encore une fois être le premier à vous le partager. Donc c'est Crapopolis. C'est un projet de malade mentale. Donc déjà, on a des collaborations avec Fox TV, avec Animation Domination. Donc là, ils sont en collab avec les Simpsons, etc. C'est un truc de fou. Les meilleurs dessins animés, le créateur de l'artwork, c'est le créateur de Rick and Morty. Donc Rick and Morty, c'est un truc de malade sur Adult Swim. Donc là, déjà, c'est un truc de malade. Rien que pour ça, j'ai envie d'acheter. En étant, je ne suis pas non plus fan de Rick and Morty, mais j'aime bien cette série. Donc le fait de savoir que le créateur de Rick and Morty est derrière ce projet, j'aime bien. Le site, c'est un site, je trouve, qui est plutôt bien travaillé. Vous voyez, l'artwork, vraiment sympa. Cartoon, à mon avis, ce projet, il a vraiment énormément de potentiel. En plus, si j'ai bien compris, on a une série. On a une série derrière. Ça va être une comédie, une comédie animée sur les grecs, etc. On va avoir la première en 2023 sur Fox. Mais c'est un truc de malade. C'est comme si c'était le prochain Go Summer Seed, en fait, là, ce truc. Donc moi, dès que ça sort, franchement, je vais en acheter 10. Après, ce n'est pas un conseil d'investissement. Ce n'est pas faites vos propres recherches. Mais selon moi, c'est le projet le plus intéressant. On peut s'inscrire. Je me suis inscrit. On peut s'inscrire déjà à la rafle. Il faut mettre son email. Alors, je ne sais plus comment on s'inscrit. Moi, je me suis inscrit. Mais je ne sais plus. Voilà, c'est ici. Vous allez vous inscrire. Inscrivez-vous rapidement. Parce qu'à mon avis, quand ce projet va lancer le marketing, faire un peu plus d'annonce, etc., ça va exploser en abonnés. Après, peut-être que je m'avance. Si ça se trouve, ça va flopper. Mais il y a peu de chance. À mon avis, il y a un gros budget derrière. Il y a un gros créateur. Il y a tout. Franchement, ce projet, il a tout pour réussir. Donc ça, ce sera hyper intéressant. On pourra rencontrer les différents créateurs. Le 21. Donc ça, c'est aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on a ? On peut également aller à un événement. Donc ça, c'est hyper intéressant. On peut gagner un trip pour la Grèce. Donc là, je n'avais même pas vu ça. Donc on peut s'inscrire pour gagner un voyage en Grèce. Donc pas besoin d'achat. Donc en plus, vous pouvez vous inscrire à ça. Donc c'est hyper intéressant. On a un filtre Instagram. Non mais là, c'est parti trop long. On a un trailer. Bref, ça va être un truc de malade ce projet. On a une roadmap. Franchement, il y a tout. Donc voilà, ce projet. Après, encore une fois, faites vos propres recherches. Mais là, c'est un projet hyper early que je vous partage. Et à mon avis, c'est un qui va hyper bien fonctionner. Bref, pour ceux qui veulent découvrir mon atelier gratuit Flip Master, n'hésitez pas à cliquer sur le premier lien dans la description. C'est un atelier où je vous explique tout pour démarrer les flips de NFT. En attendant, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu, qu'elle vous a été utile. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo. Ça me soutiendrait énormément. Et puis, je vous dis à très vite dans la prochaine.